Bonjour, je me présente Miguel Gagné de Grégoire Sport. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du KTM 150FX 2021. On va faire le temps. On va commencer par l'essentiel. La première chose, on met gaz mélangé dans le réservoir à 60 pour 1 avec du super sans-plomb. Le plus haut taux de temps que vous êtes capable de trouver. Le KTM recommande 60 pour 1 avec du 95 octane. Nous, ici, c'est assez difficile à trouver du 95 octane, donc 60 pour 1 avec le motorex 2 octane. Au niveau des leviers, on continue ici au niveau des composantes. Le levier, vous avez le frein hydraulique avec la petite vis d'ajustement pour la distance avec les doigts. Et vous avez le clutch hydraulique aussi avec la petite vis d'ajustement pour la distance des doigts. En dessous de ça, au niveau de la… on continue dans les freins. On a le levier de frein, ici, avec notre réservoir d'huile pour le frein arrière qui est ici. Donc, frein à disques à l'avant, à l'arrière, c'est ce type de véhicule-là. Au niveau de ce côté-ci, vous avez… on va rester du côté droit de la moto. C'est une moto qui n'a pas démarré électrique, donc on part à la crainte. Et on a le bouchon pour changer l'huile à transmission, qu'on va changer à peu près toutes les 5 heures environ, que je vous conseille de changer, l'huile à transmission. Euh… on ira dans les suspensions un petit peu plus tard. Au niveau de la pression d'air dans les pneus, je vous dirais de rouler autour de 15 lb. Peu dépendant du type de sol que vous allez rouler avec votre motocross. C'est sûr qu'on parle de motocross 2 temps de compétition. Au niveau du rôdage, ce que je vous conseille de faire, vous avez un petit compteur d'heures qui est installé ici sur la moto. Donc, faire 3 fois 15 minutes, ça veut dire que 15 minutes de traque, on arrête la moto, on laisse le moteur reposé, on fait un autre 15 minutes de traque, on arrête le moteur de s'apposé et ainsi de suite, 3 fois comme ça. Votre rôdage devra être fait. Là, idéalement, je change les huiles au lieu de la transmission. Après ça, je vais aller avec un changement d'huile à peu près toutes les 5 heures d'utilisation. Pour ce qui est du côté gauche de la moto, au niveau de l'entraînement, on a notre chaîne ici. On va regarder au moins un 2 à 3 cm de lousse au niveau de la chaîne. Pour ce qui est de l'ajustement de la chaîne, c'est que je vais desserrer l'écrou central qui est de l'autre côté et je vais venir ajuster mes vis d'ajustement pour ma chaîne. Si je fais un quart de tour ici, je vais faire un quart de tour l'autre côté sur la vis d'ajustement et je n'oublie pas de venir resserrer l'écrou de sécurité et je termine avec l'écrou central en dernier tour. Quand on graisse notre chaîne aussi, toujours avant quand notre chaîne est chaude ou quand je reviens de faire 15 minutes ou que j'ai fini de rouler ma journée, la chaîne est chaude, je vais graisser par l'intérieur des maillons de chaîne tout le temps, tout le temps, pour ce qui est de l'entretien de la chaîne. On la nettoie une fois de temps en temps, quand on commence à voir qu'elle commence à être gommée ou qu'elle n'a pas mal dessus, je vais nettoyer la chaîne avant de la graisser. Au niveau de la moto KTM, qu'est-ce qui est le fun? C'est pour le stand, il est utilisé autant pour la béquille que pour le transport dans la remorque. Cette béquille-là, je vais venir l'installer à l'avant du motocross, quand je le transporte, pour empêcher d'abîmer les cils de fourche. Donc je viens l'insérer ici, mon clips, comme ça quand je vais serrer ma moto dans la remorque, il va s'accoter, je ne compresserai pas mes amortisseurs de trop pour rien. Donc une petite invention de KTM qui facilite le transport dans la remorque ou la voie de fourche. Du couvrier gauche, on a notre sélecteur de vitesse C et ici on a, ça c'est la clutch hydraulique, c'est l'espèce de bleeder pour purger la clutch si jamais on avait des problèmes au niveau de l'embrayage. Ensuite de ça, on a la valve à gaz qui est ici. Ils vont s'en voir vers l'avant du véhicule. Ce qu'on a de plus, c'est au niveau des amortisseurs, on a compression de ce côté-ci, l'ajustement. Et on a notre valve pour l'ajustement de la pression d'air dans la fourche. On a une fourche à l'huile et une fourche à l'air sur ce type de motograsse là. Autre chose, on sait qu'un motograsse, on va rouler avec environ 10 cm de sag. Pour calculer votre sag, vous allez mettre votre motograsse sur une caisse. Quand la roue est complètement soulagée ou qu'elle ne touche pas du tout à terre, je vais mesurer d'un point fixe à une place sur l'aile. Quand je mets la moto sur son poids, je devrais perdre 2 cm, 2,5 cm. Et quand j'embarque sur le motograsse, je devrais tomber à partir du point initial, je devrais perdre 10 cm ou 4 pouces. Et on a un interrupteur d'urgence ici pour arrêter le motograsse. Ça fait ce qui est au niveau extérieur du motograsse, on a fait le tour un peu. Pour ce qui est l'entretien, on a aussi le filtreur à l'air. Ici, on peut venir enlever pour nettoyer de temps en temps. Quand on commence à avoir de la poussière autour de dessus, on va nettoyer notre filtreur à l'air dans un nettoyant filtreur. On l'assèche, après ça on remet une huile à filtreur. On s'assure de le bien qu'il y ait de l'huile tout partout et on enlève le surplus. On ne tord jamais le filtreur pour ne pas le déchirer. On peut le compresser mais pas le tordre. Et on s'assure de refaire un petit joint de graisse ici pour empêcher qu'il y ait de la saleté qui passe au niveau de l'entrée d'air. C'est votre poumon du moteur, ce qui est ici. C'est important d'entretenir cette pièce-là. C'est vraiment ce qui va faire en sorte que votre moteur va durer. Ce que je vous conseille, c'est d'acheter le couvert KTM qu'il vient clipper à la même place que lui. Quand on veut nettoyer le airbox, ça va bien. On enlève notre filtreur, on vient installer le couvert KTM et ensuite de ça, on peut nettoyer la moto plus facilement. Au niveau des choses aussi, quand on nettoyer la moto, une plug pour mettre dans le silencieux est recommandée aussi pour empêcher l'actualisation d'eau qui va descendre dans le silencieux. Ça fait pas mal de taux du motocross. C'est ce que je vous conseille de faire. C'est vraiment un bon entretien de vos filtreurs, chaînes, pressions des pneus et l'huile de la transmission, de changer ça régulièrement. Merci.